Le thème ce soir, c'est autour d'un livre, et ce livre, plusieurs d'entre vous l'ont déjà procuré, on est déjà mis, on se procurait, ce livre s'appelle « L'humanité à passer les chemins », et j'ai mis un sous-titre par rapport à l'actualité de ces derniers temps, qui est parlant, je crois, après le comité de la guerre. Donc, j'ai préparé quelques propos liminaires, qui tournent autour de cette thérapie, et évidemment, sur ce qui nous frappe, c'est-à-dire cette guerre, cette guerre en Europe, on a peut-être oublié certaines situations, elle se rappelle à nos souvenirs. Alors, la guerre contre l'Ukraine, et je dis pas la guerre en Ukraine, mais la guerre contre l'Ukraine, nous rappelle, me rappelle tout à l'heure, un souvenir de jeunesse. C'était en juillet 1968, et j'étais avec un ami, pour une dizaine de jours à Vienne, nous pouvons encore voir à Vienne, d'ailleurs, quelques dernières ruines de la Deuxième Guerre mondiale, comme la quatrième racie de la guerre du Nord, et nous nous sommes dit, tiens, c'est le printemps de Prague, donc nous sommes en juillet, si on allait voir, eh bien, aussi, donc, il y a aussi, au fait, il y a une agence qui propose un arri-retour sur trois jours, après une journée en quart, nous y voilà, et c'était vraiment une ambiance incroyable, un foisonnement de débats, un souffle de liberté, plein de gens dans la rue, liberté de penser, d'échanger, de repenser les bases de vivre ensemble, et si ce serait il y a plus tard, nous étions rentrés, bien sûr, les chars soviétiques, d'écrasent tout, et rétablissent pour 20 ans l'achat de plomb du Parti Unique, de la pensée libre, du conformisme et de la dictature. Et je dois dire que ça n'avait plus parlé et marqué que certains des filles parisiens de 1968, dont on se rappelle bien plus pourtant, derrière les portraits de Mao et de Lébine, et il est vrai que déjà 17 ans je préférais le Darerama à Mao, Camus à Sartre, Jung à Freud ou à Lacan, mais on pourra en discuter. Alors ça, ça marque. Donc ce passage à Prague est resté dans l'issoulement. Et derrière la guerre contre les humains, se profile toujours aussi la guerre contre la nature. Parce que nous menons tous les jours la guerre contre la nature. Et la guerre en Europe ne se reprend, mais la guerre et la guerre en Europe, dans beaucoup de régions humaines, ça nous intéresse moins que ce qu'on dévoile. gagnez la guerre contre la nature, on est en train de le faire, mais c'est tout perdre. Bien si je me reporte en 68, 70, 72, nous le savions déjà à l'époque, et pourtant, nous n'avons eu de cesse de nous acharner de plus belle contre ce qui nous porte, la vie, l'unité du vivant contre ce que nous sommes, au fond. Alors en parlant de la naissance contre l'Ukraine, n'oublions pas ce panneau qu'on trouvait souvent autrefois en France autour des passages à niveau, avec une jolie d'essence sous émaille d'une locomotive à la vapeur, qui n'existe plus aujourd'hui, bien sûr, et qui disait un train peut encacher à l'autre. Cet autre train, derrière la guerre qui nous occupe aujourd'hui, la lune était à juste titre de l'immédiat, cet autre train, vous le savez, c'est le changement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est la perte des sols qui génèrent les conflits de demain. Alors oui, l'humanité est à la croisée des chemins, et je ne pensais pas que ce titre serait si actuel quand j'ai publié ce livre. « Guerre ou paix, dictature ou démocratie, état de droit ou droit humain, et droit humain ou arbitraire, développement durable ou destruction des bases de l'existence, concertation entre nations ou l'eau des plus fortes, montée des inégalités de la paix ou égalité de chance et de droit, progrès ou régression, mondialisation sans foi ni loi ou relocalisation solidaire. » Ce sont là des questions véritablement existentielles, au plein sens du terme, qui posent des choix dramatiques, des questions de vie ou de mort. Nous savons tous que les choses peuvent très vite finir. Devant la montée des périls, c'est le moment où chacune, chacun est appelé à se demander « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, pour nous, pour la société humaine ? Quelle est ma contribution ? Quel est le centre de vivre ensemble sur un territoire, une commune, un pays, une planète ? A quoi sert un État ? » Ma réponse, sa seule légitimité, c'est de protéger le faible du fort. Comment doit-il fonctionner ? Quelle est la part de l'individu, la part du collectif, la part de la liberté, la part de la responsabilité, la part de la solidarité ? Quel est le juste équilibre entre droit et devoir ? On n'a jamais l'un sans l'autre. Avec la réaction contre Ukraine, ce qui est en jeu, c'est le retour à l'affrontement des grandes puissances, des moyennes puissances, des petites puissances, l'avenir des mécanismes multilatéraux, la gouvernance, ou les modes de gouvernance au niveau global, national, local. On peut trouver, et on le trouve dans les médias, toutes sortes d'explications sur le comportement de Poutine. Une chose est claire, avant de s'attaquer aux autres, il s'est attaqué à son propre pays. Il s'est soumis à son pays, organise le retour aux pratiques de l'époque de Staline, et ce qu'il ne supporte pas, à mon avis, ça n'a rien à voir avec l'OTAN, c'est qu'il existe autour de lui des démocraties. Il ne l'a pas supporté en Biélorussie, il ne l'a pas supporté à l'Asie centrale, où il prête main-forte régulièrement aux dictateurs mis en place, et ne le supporte pas à l'Ukraine. Et tout comme son diabolique compère le président africain Chinois, Xi Jinping, qui a mis au pas, en déchirant tous les engagements pris, Hong Kong, qui commet des aides aussi, dont il est dans le pays des Wimbou, et qui s'apprête à faire de même, tout le monde le sait, à Taïwan. Car pour lui, la démocratie ne saurait pas, ne saurait exister sans seul Chinois, ni alentour. Et tous deux, tous deux, regardent de haut un Occident qui le juge décadent. Et nous, on regarde d'ailleurs. Pour l'instant, tout va bien. Il y a eu un petit virus, oui, mais fondamentalement des choses continuent comme avant. Et bien, avec cette guerre, je crois que nous sommes au pied du mur. L'avenir peut-être, si nous n'y prenons garde d'une brutalité sans précédent, où l'humanisme ne sera plus qu'un souvenir d'une époque révolue, telle une rose fanée qui ne refleurira plus. Un tableau pastel défraîchit, dans un univers désormais du noir blanc, écrit. Où le libre arbitre, le libre choix, dans le cadre toujours du respect de la liberté d'autrui, céderont le pas à la soumission à des chefs de meute sans foi des lois. Chacun se batte-tombe pour les langues d'un monde disparu. Oui, ces derniers temps, les dictatures sont en marche. En une tragique progression, les pays tombent les uns par les autres. D'abord, c'est l'arbitraire, c'est l'autoritarisme, puis la frangicature et finalement, le totalitarisme, c'est-à-dire le contrôle absolu des mouvements et même de la pensée des individus dont la Chine est aujourd'hui l'exemple le plus achevé. L'Afghanistan, la Birmanie, l'Egypte, la Turquie, l'Inde même, à des degrés divers, rejoignent désormais dans une même dérive tyrannique, l'Iran, la Russie, la Chine. Ces pays ne reconnaissent plus l'universalité des droits humains. Il y a nécessité de la conservation de nations. Et certains, en Occident, sont assez stupides pour croire la fable que cette universalité des droits humains serait une imposture néocolonialiste. Elle va un peu loin, la peine de soi-même. Bien sûr, moi aussi, j'ai entendu beaucoup de stupidité de la part de dirigeants occidentaux. Beaucoup de promesses n'ont suivi des faits. Beaucoup de démissions devant les exigences des temps. J'ai encore le discours du président Bush père dans les oreilles quand il disait au sommet de la Terre, voici 30 ans, que le mode de vie américain n'était pas négociable. Or, ce mode de vie reste une déclaration de guerre à toute la Terre. Et dans un enregistrement radical, mais finalement, ça revient en même, on se rappelle des propos de Jacques Chirac, voici 20 ans, quand il disait « Notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs ». C'était une accusation. Mais il n'a fait par là que d'écrire sa propre inaction. Mais c'est bien d'ici en Occident qu'on peut et doit changer les choses. En convaincant, en proposant des lois, en cherchant des impuls autour de nous, en développant des prises de conscience des programmes autour de la riche leçon de durabilité, qui pour moi est l'humanisme de notre temps. Oui, nous avons aussi fauté en Occident, nous le savons. Et sommes, par contre, de ceux qui veulent corriger les choses. Et non donner pour autant, comme d'aucuns le font, l'absolution aux dictateurs du simple fait qu'ils font en bien pire, et de manière systématique, ce que parfois nous avons fait aussi. D'ailleurs, partout dans le monde, les populistes sont la cinquième colonne des dictateurs. Ils se plaignent qu'ici régnerait une pensée unique, qu'on serait en dictature, mais s'ils disaient comme le dixième de ce qu'ils disent ici, dans le pays qu'ils adorent, ou des dictateurs qu'ils annulent, ça ne ferait pas long avant qu'ils soient enfermés pour de moins années. Et parler des populistes. On avait un bel exemple, M. Trump, l'homme aux 20 000 mensonges, tel qu'un journaliste qui l'avait comptabilisé, qui disait des dictateurs nord-coréens, it's a nice guy. Et là, ils ne me mentaient pas. Par qui se ressemble, ça semble. Ils rasent des murs aujourd'hui, des émours qui réclamaient un petit français, des marines de peine financées par Poutine. Mais ils guettent. Ils nous guettent, tel un virus mental. Dans tous les pays, ils sèment la division et la peine. L'égoïsme et l'égo-centrisme national visent l'épuration ethnique, la haine de la différence. Mais l'épuration ethnique est sans fin. Car un être humain épuré de toute diversité, ça n'existe pas. Alors, halte à cela. Battons-nous au nom des valeurs universelles de dignité et de responsabilité, de respect et de débat démocratique, de solidarité avec tous les humains qui sont aujourd'hui sur cette terre et tous ceux qui y vivront demain pour la durabilité qui est la seule manière de vivre ensemble sur cette planète, patrimoine commun de l'humanité. Alors oui, je crois qu'il est temps que chacune, chacun d'entre nous choisisse son camp. Car l'humanité est à la croisée des chemins. Humanisme ou décalance. Humanisme ou dictature. Durabilité ou implosion de la planète. Nous savons, nous tous qui sommes ici, que tout ce que nous faisons à autrui, nous le faisons à nous-mêmes. Que tout ce que nous faisons à la nature, nous le faisons à nous-mêmes. Que le mal produit le mal dans un inférieur enchaînement de certitude et d'asservissement. Et c'est sur cette certitude que peut se reconstruire l'humanité. En faisant appel à l'humanité en l'être humain. Faisons de cette terre magnifique cadeau du ciel, nous pas un tragique désert, mais un beau jardin. Et je conclue par la réunion dans le désordre des penseurs, auteurs et acteurs qui m'ont toujours inspiré. Et que vous avez retrouvé dans celui-là, et qui, je suis sûr, vous inspire aussi. Le Magma Gandhi, Albert Camus, Mircea Elia, Karl Kostafion, Martin Luther King, le Dalai Lama, Stéphane Zweig, Nelson Mandela, Emmanuel Mounier, Jean Diolot, Albert Spatzel, René Guénon, Éter Morin, René Passet, Thierry Bocard, Pierre Rapu, Ducrèze, Marc Aurel, Angelou, Sidé, Sous-le-Péle-Ranchais-Rébunique d'une autre époque troublée, de la guerre de trente ans. Je crois que seul l'esprit pourra nous guérir de nos mortels paradoxes. Puis j'aimerais vous lire quelques passages de ce livre qui vont être l'écho de ce que je viens d'évoquer. Alors, le premier passage, c'est une citation du Dalai Lama. « Chacun de nous doit apprendre à travailler non seulement pour soi, sa famille ou son pays, mais pour toute l'humanité. La responsabilité universelle est la clé véritable de la survie humaine. » Puisqu'on ne le fait pas aujourd'hui, la fragilisation des systèmes naturels, de diversité, climat, sol, eau potable, etc. conduit tout droit à la bataille pour l'accès aux ressources. Et la excitation, ce n'est pas moi, cette phrase « Confrontés à l'urgence planétaire, nous risquons de nous déchirer en factions qui se battent pour ce qui reste du monde que nous aurons épuisé. » Ensuite, par rapport à cette idée de la nation, du nationalisme, de la figure d'un être humain conforme à une image et pas à la diversité, voilà ce que j'ai écrit sur le nationalisme exclusif. Le nationalisme exclusif n'exacte pas seulement sa nation. Il imagine, la construit, la définit, la sacralise, la placarde, l'impose, créateur mental devenant ogre dévorant. Par nature, il est niveleur à l'interne, tous pareils, réducteur et dépréciatif, vous l'extérieur. Par nature, il est agressif et intolérant face aux minorités, termes tout sauf rassurants, qui ont depuis toujours caractérisé tout territoire, tout pays. L'état d'une seule nation est bel et bien une invention récente. Durant le long siècle, le modèle dominant était soit les petits états confettis, soit les empires transnationaux rassemblant des territoires européens puis extra-européens dans une grande diversité ethnique. Nous assistons aujourd'hui à une véritable régression. Cette régression, elle se manifeste par les phénomènes suivants. Projet des institutions de régulation multilatérale, imposition d'une primauté nationale égoïste, admiration pour l'homme fort et pour celui qui a réussi, peu importe ses méthodes, rejet du féminisme au profit d'une idéologie familiale et patriarcale, intégrisme religieux, marginalisation et discrimination des minorités culturelles et sexuelles, rejet également de l'écologie et des mouvements sociaux, exaltation de caractéristiques ethniques présentées comme monolithiques et immuables, une société inégalitaire de consommation et des loisirs, le sentiment de ne pas compter, une agitation sur un travail où se côtoient le meilleur et le pire, la précarisation des situations pour rendre bien des gens débousselés et désabusés. Devant le diagnostic de l'égalité des chances, de même que le progrès social devienne une vaine promesse, une partie des défavorisés, prennent refuge dans ce réflexe tribal auprès de l'homme fort et réactive les liens vis-cerveaux de groupe, qui se défendent, qui se méfient, qui se replient sur les clichés et sur une nation représentation mentale et émotionnelle qui prend la place de l'attribut primitif sans laquelle on était néo, on ne pouvait rien, devant des centaines de milliers d'années, voir sur le fantasme d'une race pure, la blanche, bien sûr. Et une dernière citation, on compare souvent notre époque avec celle des années 30, évidemment on compare toujours le présent avec le passé, on ne peut pas le comparer avec autre chose. bien, on parle beaucoup de la frustration nationale des Allemands qui avait été publiée, dit-on, par le traité de Versailles, on parle du chômage massif qu'il y a eu à la fin des années 20, suite à pas mal de difficultés économiques, on parle de ces phénomènes nationaux et sociaux comme aliment du parti qui s'appuie national et socialiste. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ce parti a pris le pouvoir alors qu'il avait déjà dépassé son élite. Il obtenait aux élections de novembre 1932 33,1% des voix, contre 37,4% 4 mois plus tôt. Et c'est la naïveté des irresponsabilités d'une élite aux convictions parlement démocratiques qui l'ont porté au pouvoir. Ce n'était pas inscrit dans l'histoire. C'était la faiblesse des humains. Mais il y a une donnée essentielle qu'on oublie toujours. Car, alors que chez les politiciens traditionnels, un écart plus ou moins important, je viens de rappeler la fameuse phrase de Jacques Syrac, entre les paroles et les actes étudiels, les mouvements extrémistes appliquent généralement leur programme à la maître. C'est ainsi que le ramassis de vulgarité et d'hystérie intitulé « Minecraft » est devenu la partition d'un drame emportant tout un continent. que messieurs nous, chers amis, les démocrates ne tiennent pas leur promesse. Les démocrates ne sont pas crédits pour cela. Les dictatoires les tiennent. Et ceux qui nous annoncent, ils le font. Ils le font pour défaire ceux qui nous ont d'accord. Merci. Applaudissements Est-ce que vous commencez avec une question, une remarque ? Moi, je vais avancer. Je pense que c'est vrai que c'est pro, forcément. Merci. D'accord. Bon, par exemple. Est-ce qu'il y a tous ceux qui n'étaient pas là qui comptent le regarder ? Du coup, je vais connaître peut-être un esprit sur ce qui nous arrive. On voit bien, on sent qu'on est en train de se prendre un mur. Est-ce qu'on va, selon vous, se prendre un mur ? Est-ce qu'il va y avoir un réveil un peu des consciences ? Ou alors, on se prend le mur et on apprend qu'il va y avoir un autre mot derrière ce tragique accident. Qu'est-ce que vous appelez l'accident et le mur ? C'est ce qu'ils nous demandaient, c'est les fonds de la biodiversité et les fonds de la vie. Et le moment, c'est de s'éteindre ça. C'est pour ça que j'ai pris cette batafore d'un train qui veut en cacher un autre. Parce que finalement, la destruction des bases de l'existence nous ramène aussi à un problème conceptuel. Depuis 50 ans, on parle d'environnement. Et c'est une fausse, c'est une erreur terminologique, c'est une erreur sémantique. C'est l'antique parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui nous environne, mais ce n'est pas la véritable signification de ce qu'on veut dire quand on parle, je ne vais pas s'inquiéter pour les sols par exemple, c'est le socle de l'entreprise, je pense. Ce n'est pas quelque chose qui est à, voilà, ça pourrait être la cerise au gâteau. Quand on dit environnement, au moins, ça évoque la déco. D'ailleurs, en général, les économistes, dans la politique traditionnelle, ont dit on peut se payer l'environnement quand on a la prospérité, sinon ce n'est pas pensable, etc. Donc on a une erreur méthodologique d'approche, de compréhension, de perception, qui consiste à dire que tout ce qui est mis dans l'ensemble écologique ou environnemental, c'est quelque chose dont on peut se passer en fait. Alors première chose dont on doit prendre conscience, c'est la base de tout. Une fois, quand on parle de ça, on ne devrait plus parler de protection d'environnement, mais moi j'avais un ami économiste qui avait cédé ma confiance, qui s'appelle Gonzal Pivet, c'est-à-dire que l'on dit quelque chose, lui, il se reprenait sur le monde en disant, il ne faut plus parler de protection d'environnement, il faut parler de production d'environnement. Parce qu'en le protègeant, on produit un facteur, le facteur est censé être la production de l'environnement. Donc on a, il faudrait renverser la chose et dire que l'environnement, c'est la base. Peut-être, la première prise de conscience, c'est ça. Parce que chaque fois, il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans des lieux de décision, chaque fois que les personnes qui ont des convictions dans ce domaine parlent, ils me disent ça, c'est quand la situation est permettant qu'on renverse la réalité et qu'on oublie que l'absence, la destruction des bases de l'existence va produire de plus en plus d'instabilité politique, sociale et économique. Et quand il y a des instabilités politiques, sociales et économiques, quand il y a une opinion, en général, les gens réagissent de manière à préactiver le cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'ils réagissent par peur, qu'on leur prenne quelque chose, et ils sont prêts à suivre n'importe quoi. Donc le péril, pour moi, il est physiquement ou biologiquement dans la nature, parce qu'on aura détruit les fonctionnalités de la nature, mais après c'est dans la capacité de réaction, dans la manière dont ils réagissent. Et ensuite, c'est la manière dont on veut se dire que, quelque part, on n'appuie, en fait, des outils pour résoudre le problème. Parce qu'il m'inquiète le plus, on parle beaucoup de collapse psychologique, moi je crains plutôt le collapse institutionnel, d'abord. Et c'est parce qu'il y aura un collapse institutionnel d'abord qu'on ne pourra pas répondre au collapse psychologique. Il y a quand même, j'ai parlé des dictatures. C'est rare qu'une de ces dictatures travaille pour le bien des gens. Pour l'instant, on a peu de preuves. La démocratie, par rapport à l'ouvernement, s'en garde bien. Ça, c'est bien notre drame. Parce qu'en démocratie, on a peur de prendre des décisions populaires et de les revendiquer, de les défendre. Mais il y a aussi une série d'États qui ont implosé. On peut les citer, on les connaît. Mais il y en a un qui s'appelait autrefois la Suisse du Proche-Orient. C'était le Liban, par exemple. C'est l'État disparu. C'est la loi du plus fort, la loi de la jungle, la loi du clan, la loi des gens armés, etc. C'est un pays dominé par la mafia. Les gens n'ont plus rien à dire. Il paraît qu'il y aura rien d'autre des élections. La personne ne sait qu'on va être reporté. Qu'est-ce qu'on peut se passer ? Il y a des situations qui ont d'autres causes, bien sûr, comme Haïti, par exemple, ou un certain nombre de pays qui n'existent quasiment plus, au niveau des structures étatiques. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'État, il n'y a plus moyen de faire valoir une organisation, une société qui pense au bien commun. Ça ne veut pas dire que l'État est forcément à travailler pour bien commun, mais si vous n'avez pas de structure étatique, qu'on arrive à un handicap, donc moi, je prends d'abord l'impulsion des sourires. Et donc, l'incapacité de produire. Je pense que si ce qui se passe au conduit, le parlement de réfléchir, et de, j'allais dire, autour de nous, déjà, de dire à quel point il est important de prendre soin des capacités de production de la nature, par exemple. La matière de s'engage, de dire que c'est le fondement de plus, par exemple. À quel point c'est important de ne pas se sentir à l'abri, parce qu'on est à quelque... parce qu'on est loin des marques. Et par exemple, ce qui se passe en Ukraine, nous montre que, oui, ce que nous suffisent de nous des décennies arrive aussi en Europe. Et peut-être qu'il faut se bouger. Je n'ai pas forcément la solution. On peut diverger sur les solutions. Mais je pense qu'on n'est plus à l'abri de rien. Il faut se préparer à des choses, des lendemains qui déchantent, et il faut se faire des vies en des cheveux. Alors, il y a un élément, par exemple, et je ne trouve pas par là, qui peut être allé peut-être dans la redirection, parce que tous les feux, enfin, tous les signaux qu'on verge, c'est la politique énergétique. Ça fait 30 ans qu'on aurait pu prendre des mesures sérieuses contre les énergies fossiles. Maintenant, on se rend compte tout à coup d'où elles viennent. Dans un premier temps, on se dit, oui, ça pollue. Dans un deuxième temps, on se dit, gaz à effet de serre. Dans un troisième temps, on se dit, finitude des ressources. Dans un quatrième temps, on se dit, mais finalement, elles viennent d'où ces ressources ? En général, elles financent des dictatures. Maintenant, on se dit, pas tous les jours qu'on consomme des gaz russes, on finance la guerre en Ukraine. Donc, là, ça devient un peu plus clair. Alors, peut-être cette convergence des causes va peut-être sortir la politique énergétique de sa mollesse. Et peut-être, il y a des gens qui commencent à dire, il y a des gens qui meurent sous les bombes, peut-être qu'on pourrait réduire un tout petit peu le chauffage, et peut-être qu'on pourrait rouler un petit peu moins, etc. En même temps, vous disiez, voilà, la DC Jet engage 1000 pilotes pour recommencer comme avant. Donc, c'est là où il y a une défaillance de l'État. Et si l'État est défaillant, c'est parce que le public ne fait pas bien. Donc, on va tomber un peu sur la pensée systémique, c'est ce qui m'en veut plus, et c'est vraiment fondamental. Merci. Alors, en t'écoutant, Marie-René, je pense à toute l'organisation de notre société, finalement, qui doit être repensée pour permettre cette transition, parce que finalement, je vais mentionner une pilote à la DC Jet, c'est des gens qui vont travailler, qui attendaient de pouvoir retravailler, puisque ça va tout le coup. Et donc, comment on arrive en fait à, pas uniquement penser à l'écologie au sens du verre et de ses bases de la vie, mais comment on arrive à penser à la réorganisation de notre société dans le futur et dès maintenant, pour que ça puisse rendre cette écologie possible, cette vie en santé possible. Alors, merci pour la question, parce que là, je me suis, au fond, concentré sur un chapitre du livre, qui est le chapitre sur la gouvernance. Mais il y a un autre chapitre, qui est le chapitre sur l'économie. Et moi, je mets, à toute cette question de dualité dans l'économie, c'est, si on a des problèmes de non-dualité, c'est parce qu'on a une économie qui est mal programmée, qui ne fonctionne pas sur les bonnes bases. Et là, la transition ne sera populaire que c'est près des emplois. Et elle sera efficace que si elle n'est pas sur la crise. Et là, il y a un certain nombre de choses dont il faut se rendre compte. Je prends un certain nombre d'activités économiques. Je pense qu'il faut passer de la finance spéculative et hors-sol à la finance durable. On sait faire aujourd'hui. Il faut passer de l'agriculture industrielle à l'agroécologie. On sait faire. On sait que ça marche. Il faut passer du plastique et du pétrole à autre chose, à des matériaux qui ne sont pas nocifs, j'allais dire, pour le cycle de la vie, le cycle naturel. Le plastique, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Et c'est un très bon symbole de notre inconscience collective. Parce qu'on trouvait ça tellement pratique. C'est magnifiquement pratique, mais c'est extrêmement peu durable à l'usage. Ça se casse, ça se déchire très vite. Mais alors, dans l'environnement, ça reste des siècles. Puis ça entre dans le cycle du vivant. Il faut sortir de là. Il faut passer à une chimie qui soit propre. Ce qui n'a pas fait la preuve de son inocuité ne doit pas être fait. Il faut passer de la politique énergétique fondée sur les énergies. Aujourd'hui, en Suisse, c'est quand même trois quarts de l'énergie qui est encore entre le fossile et le fissile. On a vu, notamment avec la guerre en Ukraine, que le fissile, ce n'était pas forcément meilleur et plus sûr. Ça nous rappelle quand même certains petits soucis. Donc, on est en train de relancer le nucléaire dans la tête des gens. C'est dans l'imaginaire que ça se passe. Parce que si on voulait le faire aujourd'hui, si on décidait aujourd'hui, il n'y en aurait pas avant 15 ans. On n'arrive déjà à pas mettre une éolienne en Suisse, donc une centrale nucléaire, j'aimerais bien savoir qui la voudrait. Enfin, parenthèse fermée, mais il faut passer du fissile et du fossile aux énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables, y compris les éoliennes, et à la sobriété énergétique. On sait aujourd'hui construire des maisons positives, c'est-à-dire qui consomment moins d'énergie qu'elles n'en produisent. C'est aujourd'hui tout à fait faisable. On pourrait lancer de vastes programmes de rénovation des bâtiments. Encore récemment, au Parlement fédéral, ça a été refusé. Donc, on en est encore là aujourd'hui, en 2022. Il faut passer de l'obsolescence programmée à la réparabilité et à l'économie circulaire. Donc, toutes ces pistes, je les défends de manière très concrète, je les explicite aussi dans ce livre, parce qu'elles sont à la fois significatives, ce n'est pas du greenwashing ou des choses superficielles, et en même temps, elles créent des emplois. Aujourd'hui, il faut démontrer le nombre d'emplois. Il y a toute une série de statistiques qui permettent de le dire. Je n'ai pas par cœur les chiffres, mais on pourra en parler tout à l'heure, peut-être plus posément, parce que là, je ne peux pas tout citer, mais en prenant les pages, il y a des chiffres qui ont été donnés, par exemple, pour le programme de l'Union européenne sur l'économie circulaire, il y a des chiffres qui ont été donnés pour les renouvelables, il y a des chiffres qui ont été donnés pour l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, partout où l'industrie a les agricultures, les paysans disparaissent. En France, ils ne sont plus que 350 000. En Suisse, on a perdu la moitié des exploitations en 30 ans. Donc il y a quand même, là aussi, un problème d'emploi, quelque part. Donc, tu as tout à fait raison, il faut présenter la transition comme un gisement d'emploi et présenter le financement à la finance durable, en disant que c'est là qu'il faut investir. Alors, évidemment, ça ne va pas aller avec des taux de retour sur investissement qui sont inacceptables, inacceptables de 10 à 15 % exigés par certains investisseurs financiers. C'est du vol. C'est du vol pour les salariés, pour l'entreprise elle-même, pour le consommateur. C'est une dîme qui est inacceptable, mais qui sont néanmoins, qui ont un rendement raisonnable. Donc aujourd'hui, la finance durable offre un rendement raisonnable. Alors, tout cela existe. Et le problème, c'est pourquoi on n'arrive pas à le généraliser. Je pense qu'aujourd'hui, on doit revendiquer la généralisation de par la loi des bonnes pratiques. Mais pour le faire, il faut que dans la tête des décideurs, on change le disque rayé du progrès. On se dise, le vrai progrès, c'est ça. Ce n'est pas les facilités qu'on paye très cher des 30 glorieuses, mais c'est un autre modèle industriel. On disait que la quatrième révolution industrielle, c'était la révolution avec l'intelligence artificielle et tout ça. Mais il en faut une autre maintenant, peut-être la cinquième, qui part sur des technologies durables et qui offre des pratiques individuelles durables et qui offre des gisements d'emploi. Je pense que c'est ça qu'il faut populariser et à nous de le faire autour de nous. Dans la tête des dirigeants, ce n'est pas encore acquis. Et donc, on tourne un peu en rond parce que dans la tête des consommateurs, ce n'est pas encore acquis non plus. Et moi, ce qui me chargène le plus, c'est le nombre d'entreprises qui se lancent, qui ont des produits de qualité durable et qui ne trouvent pas preneur. Je vous rappelle qu'il y a 40 ans, il y avait des débuts d'une industrie solaire en Europe. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas été honoré par le consommateur et pas par les gouvernements, ni par la commande privée, ni par la commande publique. Qui fait les panneaux solaires aujourd'hui ? Je vous le savais très bien. C'est la Chine. On a laissé partir beaucoup de choses en Chine. Les Chinois, ils ont compris le marché. Ils font à la fois du charbon, du nucléaire et du solaire. À voile et à vapeur. Une autre question ? Intervention ? C'est pour rebondir. Merci, je ménoblise un peu la parole. Du coup, la question, enfin, ce n'est pas la question, mais c'est que récemment, je discutais avec une entreprise qui est dans la construction et qui est un grand groupe et qui a comme objectif la biodiversité parce qu'elle a une démarche environnementale. Et puis, l'interlocuteur me disait, mais finalement, nous, on fera des toitures végétalisées que lorsque les gens en voudront. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait en faire sur le plan technique, on sait exactement ce qu'on doit mettre, on sait ce qu'il est bien de faire, mais les gens n'en veulent pour l'instant pas plus que tant. Et donc, quand est-ce que la société pourrait être prête à ces changements ? Parce que ça fait des années qu'on en parle, mais on sent que malgré tout, cette nature, elle est toujours encore trop... Ben voilà, elle devrait rester sur l'extérieur des villes et des villages. Et maintenant, ce qu'on observe, c'est des jardins de graviers, de pierres concassées, de plus en plus. Donc, il y a vraiment, en même temps, ce discours qu'on entend au travers de la société pour avoir plus de nature, et puis ces agissements très localisés de non, cette nature, on n'en veut pas. Donc, comment faire ? Je pense qu'effectivement, moi, je ne crois pas qu'on puisse attendre que les consommateurs bougent suffisamment vite. Et je me fais chaque fois ramasser sur les réseaux sociaux quand je sors l'exemple que les gens n'aiment pas. C'est comme ça. Mais quand vous voyez que 50% des nouvelles immatriculations de véhicules à moteur sont des SUV qui consomment, qui émettent 27% de CO2 en plus, c'est la statistique officielle des véhicules, la dernière qui est sortie, 2019, je pense que ça n'a pas dû s'améliorer, je ne suis pas quelqu'un qui aime rouler sur l'autoroute. Mais comme tout le monde, ça m'arrive, je suis effrayé de voir le parc automobile qui sort aujourd'hui. Donc, quelque part, il n'y a personne qui force les gens à acheter des voitures de ce genre. On n'est pas en train... Il y a des gens qui veulent... Certains pensent qu'il faut supprimer la voiture. Mais on n'en est même pas là. On est à se dire, est-ce qu'on peut rouler un peu moins ? Est-ce qu'on peut avoir des véhicules moins gourmands ? Est-ce qu'on veut faire du covoiturage ? Etc. Avant d'aller à la radicalité de dire qu'il ne doit plus y avoir de voiture. Donc, il y a une énorme marge. Et personne n'est obligé d'acheter ces véhicules. Ils sont là. Ils sont là. Apparemment, ça plaît. Moi, je me fais régulièrement dépasser à 120 parce que les gens roulent comme des fous sur la voie de gauche. Puis, voilà, on risque des accidents, mais tout le monde s'en fiche. Donc, le comportement des humains n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Et je pense que là, à un moment donné, je fais le lien avec la guerre, leur stabilité politique, etc. Il y a des choses importantes qui figurent dans la loi. Il y a des choses qui ont été imposées dans le cadre d'une pandémie. Il y a des choses qui sont imposées au nom de la sécurité nationale. Je pense qu'à un moment donné, il faut déclarer l'écologie comme un facteur de défense nationale, quelque part. C'est aussi important que ça. Et maintenant, il y a des choses dont on ne discutera pas. Maintenant, telles ou telles choses sont interdites ou obligatoires. Je pense qu'on n'a pas le choix. Maintenant, c'est de nouveau le serpent qui se met à la queue parce que pour le décider, il faut une autorité politique. Et pour qu'on ait assez de gens qui pensent comme ça, il faut qu'ils soient élus. Alors, je sais qu'il y a quelques candidats dans la salle. Peut-être que vous serez de la partie de ce genre de choses, j'imagine. Mais la question, c'est est-ce qu'on a la capacité d'avoir des autorités qui pensent comme ça ? Mais pour moi, on parle d'avions de combat, bon, OK, peut-être. Mais qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour défendre la vie sur cette terre ? Et ça, ça doit être imposé. Je pense qu'on doit oser le discours qui a été mis en parenthèse pendant 30 ans de l'imposition de par la loi. C'est comme les limites de vitesse, c'est comme l'alcoolémie au volant. Il y a plein de choses qui sont obligatoires. Il faudra. Puis, Marie-Belle, tu ne me contrediras pas si on dit qu'il y a quand même aussi des promotions, des prescriptions légales qui vont être indispensables ou qui le sont pour assurer l'égalité homme-femme. On est bien obligé. À un moment donné, la volontariat, ça ne suffit pas. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour inciter, mais si ça ne marche pas, désolé, la loi. Donc, je pense qu'on doit un peu revisiter notre discours en termes d'emploi, en termes d'obligation, en termes d'urgence, parce que l'urgence climatique, plein de gens l'ont proclamé, mais ça n'a rien changé du tout. Ça ne fait que dévaloriser le mot d'urgence. C'est comme la phrase encore de Chirac qui disait, la maison brûle, oui, c'est vrai, mais moi, je ne fais rien. Les autres ne font rien, mais lui non plus, il ne faisait rien. Donc, maintenant, c'est le discours urgence égale obligation ou interdiction et urgence égale modifier la direction des investissements et créer massivement des emplois. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais par rapport à oser. Je pense que ce qui nous manque, en fait, c'est le courage. Ce que j'observe aussi dans ma commune, oser le changement, c'est que je vois des gens et pourtant qui ont des bonnes valeurs, il y a une humanité, mais on n'ose pas. Et là, il y a peut-être aussi un manque de compétence derrière. Je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet et je me suis rendu compte que... Non, c'est pas une compétence. Une compétence, c'est quelque chose qu'on acquiert. Je pense qu'il y a aussi des talents, quelque chose d'inné. C'est d'oser, en fait, d'être courageux. Parce que, après, je vais arriver sur une deuxième question. Moi, ce qui me décourage, j'habite une commune au bord du lac et tu sais très bien, René, on en a beaucoup parlé aussi par rapport au SIG, tout ce qui est... Ça ne s'appelle pas la géothermie, là... Ah, l'échange de salaires, c'est ça. Comment ça s'appelle déjà ? Non, 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 mais la technologie... Non, mais l'échange, quand tu arrives à réchauffer... Oui, mais il y a une terminologie. Enfin, bref, j'ai un blanc. C'est pas grave. Et, en fait, je suis étonnée, quand on parle de la problématique énergétique, qu'on ne soit pas plus avancé dans ce domaine, qu'on n'est pas... Déjà, rien que toutes ces régions au bord du lac qu'on puisse profiter, finalement, de cette ressource. Alors, oui, bien sûr, il y a des investissements. Bien sûr qu'il y a une invasion aussi jusqu'à un certain point. Et je trouve qu'il y a une espèce de côté défaitiste, comme lorsque vous aviez parlé des toits végétalisés. Mais il ne faut pas attendre que le consommateur va commander la couleur du toit, quoi. Et ça m'étonne, en fait, c'est que c'est un manque de courage. Et pour vous donner un exemple qui m'a fait beaucoup de bien, j'ai rencontré une jeune municipale de Morges, à l'exécutif, et qui m'explique qu'elle avait appris qu'en fait, la piscine de Morges est très froide. Pour ceux qui habitent la région, elle est vraiment glaciale. La piscine à l'extérieur, en été, elle est toujours aussi froide. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'on la chauffait, qu'on ne la chauffait pas, la piscine avait toujours les mêmes degrés. Donc, on a été... L'été passé, ils avaient décidé, enfin, ils ont décidé d'arrêter le chauffage. Et donc, toutes les personnes qui travaillaient là-bas, lorsqu'on leur demandait pourquoi elle est froide, parce qu'elle est toujours froide, la réponse était on a coupé le chauffage. Et donc, elle s'est fait ramasser, clairement, parce que les gens faisaient le lien. Et elle est restée résiliente. Elle me raconte ça avec un grand sourire. Elle rigole. Elle dit, voilà, c'est aberrant, mais il fallait prendre ses décisions. c'est évident. Mais oui, elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Et en fait, je me dis, mais c'est ça, est-ce qu'on a pas un peu trop de vieux chez nous, dans les gouvernements ? Je suis peut-être déjà trop vieille aussi. Mais c'est ça qui me... Oui, mais toi, t'es plus actif, là, au niveau politique. Ce que tu fais, c'est tellement plus important, justement. Non, mais je pense que tout est important. Mais moi, je pense pas que c'est une question-là. Je pense que c'est une question que ce sont des enjeux que les gens n'ont pas pris au sérieux. C'est des enjeux qui sont considérés comme périphériques. Ce qui est important, c'est les chiffres financiers qui sont calculés que sur le rendement financier, mais pas sur le rendement écologique et social. Toi, qui connais bien Picorp, c'est ce que vous voulez corriger. Donc, il y a un biais cognitif, déjà. Ce qui compte pour les bons points à la fin de l'année, c'est est-ce que les chiffres sont du bon côté, quoi ? Mais on peut faire du chiffre en détruisant de la valeur écologique et sociale. Donc, il y a déjà cette perception de l'indicateur, c'est le résultat financier. Ensuite, il y a une certaine conception du confort. J'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Puis, si j'ai envie d'avoir froid parce que j'aime bien me baigner dans le froid, je veux que ça soit froid, là, c'est trop tiède. Puis, si j'ai envie d'avoir chaud, là, c'est pas assez chaud. Donc, il y a une mentalité presse-bouton d'exiger des choses assez irresponsables. L'exemple du plastique, je pense, c'est tout à fait parlant. Donc, c'est des problèmes que, d'abord, on ne considère pas. On n'a pas la connaissance, ensuite, effectivement, c'est juste. Beaucoup ne la connaissent pas. C'est des données qui sont publiques mais qui n'intéressent qu'une minorité. Ça s'enseigne assez peu malgré tout ce qu'on dit. Et finalement, on peut très bien... je pense qu'on vit encore très bien sans y penser. Donc, il faut... Moi, je pense qu'il faut faire le parallèle avec tout ce qu'on discute sur la défense nationale, la sécurité, tout ça. Se dire que ça doit être au cœur des choses et pas en périphérie. Maintenant, on rigole. Si tu commences à dire qu'il faudra mettre des pompes à chaleur dans le lac, des fois... Ils vont rigoler, les gens. On a le gaz, il n'y a pas de problème. Maintenant, peut-être qu'ils rigolent moins avec le gaz. Mais tout à coup, maintenant, il faut changer tout ça dans les trois mois. Évidemment, ça ne va pas le faire. La guerre sera finie déjà. On ne sait pas à quel prix. Et après, on oublie. On a déjà oublié le virus, en gros. On n'y a pas, si on n'est pas passé, on a envie de tourner la page, c'est fini, même s'il continue. Après la guerre en Ukraine, on va oublier. Il n'y a personne qui va aller là-bas en vacances. Puis voilà. On n'y allait déjà pas. Donc, il y a un peu ce côté-là très, très, très individualiste. Les gens, ils regardent leur petite vie. Moi, je connais des gens et s'intéressent à savoir quelle race de chiens ils vont acheter. Ben oui, puis c'est... C'est OK. C'est très bien. Non, mais non, ce n'est pas vraiment OK parce qu'aujourd'hui, on est un peu en situation de guerre quand même. On est en guerre contre la nature. Donc, on est en guerre contre nous-mêmes. Puis on perd son temps dans des futilités. Les priorités mentales ne sont pas les bonnes. Mais je vais profiter parce qu'on est quand même là pour un livre pour lire deux pages qui vont vous intéresser parce que là, il y a quand même des raisons psychologiques et de programmation de l'esprit, je pense. Mais après, tu as encore des questions donc on y reviendra. Je veux revenir sur le confort mais cette fois-ci, des politiciens et pas du consommateur. C'est peut-être pas eux qui ont la vie la plus confortable parce qu'ils n'arrêtent pas de courir mais ils parlent... Voilà, ils ont la mentalité du consommateur. Alors, je vous lis quelques lignes. La vraie question est que le monde politique ne se résout pas à faire des bonnes pratiques volontaires dont la faisabilité est pourtant prouvée, vous l'avez assez dit maintenant, la loi pour tous et laisse le poids de la transition peser sur les seules épaules de la minorité de producteurs et de consommateurs prêtes à faire un effort particulier et parfois très conséquent. Alors que la durabilité est depuis le début une question collective, certes incarnée et animée par des individus dont les faits se mesurent sur un territoire et qui appellent un cadre régulatoire collectif. Les raisons de cet écart de moins en moins supportable entre discours et actes, entre analyse et réalisation de cette cécité face au futur, c'est aussi une citation, sont multiples. Je vous en donne cinq, on pourra peut-être y discuter. La posture de non-intervention de l'État limitant la durabilité aux engagements volontaires. Les nombreuses rentes de situation, le lobbyisme qui en résulte et la faiblesse des décideurs politiques. On se rappelle encore du vote sur les pesticides, c'était quand même assez radical le départ. Il n'y a pas eu de compromis intelligent qui a pu être passé à Berne. Une économie habituée à ne pas se sentir responsable de ses effets écologiques et sociaux. La méconnaissance soutenue par une artificialisation croissante de notre quotidien du fonctionnement des cycles naturels et donc des dangers inhérents à leur fragilisation. On appuie sur le bouton, il y a de l'eau. On appuie, on sort il y a de l'herbe. On a l'impression que tout fonctionne. On n'a pas le sentiment que la terre est en train de se dérober sous nos pieds. L'attachement à un mode de vie consumériste est presse-bouton. Alors que pour d'aucuns, ce qui est fait au monde est fait à moi, d'autres peinent à faire les liens entre leur vie personnelle et la destinée collective et ne s'y intéressent pas. Les problèmes du monde sont considérés comme lointains et sans rapport avec les drames de nos vies personnelles. Les problèmes des autres peuples, autres nations, autres espèces ne nous concernent pas. Pour Edgar Morin, notre mode de connaissance parcellarisée produit des ignorances globales. La manière dont on voit le monde décide de la manière dont on y agit et les dérèglements du monde ne sont qu'on les reflets de notre propre dérèglement. Et là, c'est une citation d'un neurologue français qui commence à percer un peu dans la conscience publique qui s'appelle Sébastien Beulher. Son livre s'appelle Le bug humain. Si on croit à la création, je pense qu'on a... Dieu, il nous a créés mais il manque quelques bouts quand même pour qu'on soit vraiment conscient des choses. Je pense qu'on est une créature imparfaite. S'il y a des croyants parmi nous, on peut se référer à ça. Moi, je crois surtout qu'on est programmé à réussir dans un contexte très différent de celui qu'on connaît. Alors, citation de Beulher, même si la préservation de nos ressources naturelles et du climat est une question de vie ou de mort, notre conscience de ce qui nous attend ne semble avoir aucun effet sur le cours des événements. C'est vraiment un mystère. Pour moi, tout cas, c'est un mystère. Ça n'a aucun effet sur le cours des événements. Alors, Beulher, lui, il dit, voilà, on a été programmé à se battre contre une nature qui était très puissante et l'homme qui était très fragile. On est en train de gagner cette bataille et on ne comprend pas qu'il faut changer de cerveau reptilien, mais ça ne se change pas comme ça, un cerveau instinctif parce que nous avons trop bien réussi ce combat contre la nature et maintenant, il faut apprendre à la gérer et plus à la détruire parce qu'on pensait instinctivement que la nature était tellement plus forte qu'elle ne risquait rien et ça, je pense que c'est inscrit dans nos gènes et c'est comme ça qu'on a vécu depuis le début de l'humanité et maintenant, ça devient destructeur et Beulher, c'est ça, toute sa thèse de dire ça. Einstein disait aussi que finalement, lui, quand il a vu la bombe atomique, il s'est dit mais finalement, nous, on a la psychologie du Cro-Magnon et la technologie du futur, si les Cro-Magnons avaient eu la bombe atomique, on ne serait pas là pour en parler. Donc, on voit un peu ce fossé entre la capacité technique et l'intelligence d'en faire quelque chose de bien. Et là, il y a vraiment, moi, je suis assez persuadé que l'être humain est une création imparfaite. je pense qu'il nous manque certaines choses. Est-ce qu'on n'arrive pas ? On n'arrive pas. Oui, il y a quelque chose, absolument, il y a quelque chose qui ne joue pas, il y a une programmation qui nous conduit dans le mur, on le sait, mais on n'arrive pas à le vivre quelque part. Et même, on voit les bombes en Ukraine, bon, ça nous touche, on trouve que c'est horrible, mais on n'y est pas. J'avais une question hyper pragmatique par rapport à l'énergie, mais je voulais juste dire, heureusement qu'on est imparfait, parce qu'autrement, le parfait n'existerait pas non plus. On ne va pas philosopher là-dessus, mais je pense que pour moi, le problème, je lis l'absurde, il va bien plus loin, et tu parlais du confort, moi, j'observe juste au niveau de l'exécutif dans les communes, c'est trop confortable. Mais en tant que politicien à l'exécutif, pourquoi changer les choses ? C'est hyper fatigant, parce qu'on se retrouve avec des opposants, si on a des idées un peu pionnières, on doit travailler deux fois plus, en interne, il faut convaincre. Moi, je n'en connais pas beaucoup, et j'ai observé autour de moi que c'est très confortable de rester tout simplement... Oui, mais c'est un problème. Et donc là, de nouveau, on manque de courage. Et ma question pour toi, au niveau suisse, au niveau national, c'est la question énergétique, elle est très complexe. Parce que nous, on achète l'énergie qui nous manque, on l'achète en Allemagne, en Norvège, mais en fait, ça gravite, et le cadre est assez complexe. Et moi, je ne suis pas du tout experte là-dedans. Mais est-ce qu'on arriverait vraiment à se retrouver en autonomie énergétique avec les énergies renouvelables ? Si maintenant, on mettait les moyens à tous les niveaux... Oui. Mais déjà, on ne produit même pas des énergies renouvelables. Je suis désolée, moi, je ne vois pas vraiment des projets... Enfin, je ne vois pas d'initiative, je ne vois pas de projet. Il n'y a pas beaucoup, quoi. Oui, mais c'est totalement insuffisant. Pour te répondre par rapport aux statistiques, aujourd'hui, on est à 75% de non-renouvelables, donc 50% pétrole, un tiers de gaz et 10% nucléaire, puis il reste le seul de renouvelables. Renouvelables plus, non ? Avec l'hydraulique. On est 25% de renouvelables sur le bilan énergétique, 25%. Maintenant, on peut augmenter, je pense qu'on peut pas mal augmenter. Bon, il y avait la stratégie fédérale qui a été votée en vote populaire en juin 2017, mai 2017, qui prévoyait quand même des augmentations significatives des énergies renouvelables, notamment le biogaz, notamment le solaire, notamment l'éolien. L'éolien, on sait ce qu'il en a été. On aurait dû en faire 700, il y en a 42 en Suisse. Les quelques-unes qu'il y a sont devenues des attractions touristiques, mais les autres, personne n'en veut. Enfin, ça se fait au compte-gouttes, une ou deux par année. Donc, c'est pas du tout le rythme qu'il faut. Elles ont été diabolisées. Ça, c'est aussi un problème, de voir qu'il n'y a pas eu de véritable défense. On dit, oui, les éoliennes, c'est l'énergie grise, le bilan énergétique n'est pas au rendez-vous, on ne sait pas recycler les pales. Enfin, il se raconte beaucoup de légendes, il y a plein de chauves-souris qui meurent, etc. Après, il ne faut pas les mettre n'importe où, évidemment, mais je pense que ça n'a pas été vraiment défendu. C'est vrai qu'on manque de courage parce que quand il y a des opposants qui se lèvent, il y a même Michel Buller qui a fait son concert à Sainte-Croix pour défendre le jura libre, bon, le jura libre d'éolienne. Donc, vous voyez un peu le détournement des slogans du passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre les choses un peu plus à cœur et les élus politiques, effectivement, ils n'aiment pas l'adversité, ils n'aiment pas se battre, des fois, ils prennent des risques, mais c'est là où ils sont utiles. Moi, personnellement, j'étais 12 ans dans un exécutif d'une ville qui avait 20 000 habitants, à peu près. Je passais l'essentiel de mon temps, non pas tellement à étudier les dossiers parce que je savais que les services, les étudiaient bien, mais à réfléchir comment je pouvais les faire passer à mes collègues. Et ça allait encore, ils en étaient trois parce qu'à Genève, on est trois, mais au conseil municipal, enfin au conseil communal pour parler vaudois, et c'était chaque fois une bagarre. Et je passais tout mon temps à me dire un mot de trop et c'est foutu. Les gens n'avaient aucune conviction, ils avaient peur de tout. On a réalisé un tram, mais il a fallu presque le faire en cachette parce que sinon, enfin, on n'a pas fait en cachette, mais disons, si on avait fait des procédures, d'abord, on met à l'enquête, puis ensuite, on attend les oppositions, mais ça ne serait jamais fait. Donc, il fallait prendre le problème par un autre bout, commencer à... Je te donne cet exemple parce qu'il montre que c'est ça, la vraie politique. C'est-à-dire, moi, je me suis dit qui va être pour ce tram ? Les gens n'en voulaient pas. Ils avaient le bus, ça suffisait. Ils n'avaient aucune idée de que le tram il transporte deux fois plus de monde. Ils avaient très peur du chantier. Donc, il fallait rassurer qui ? Les commerçants le long du chantier. Oh, c'était il y a 15 ans, à peu près. Puis là, j'ai fait ce qu'il fallait pour dire aux commerçants que oui, on leur a promis quelques parkings, là, il fallait, etc. Il ne faut pas être dogmatique non plus. On leur a mis les arrêts au bon endroit et surtout, les anciens, on a mobilisé les anciens parce qu'il y a eu un tram. C'est comme à Lausanne, il y avait un tram, maintenant, on remet ce renant. Les anciens se rappelaient du tram, ils n'avaient pas du tout aimé la disparition du tram. Alors là, on a pu créer un sacré mouvement. Les gens disaient mais quand même, il y avait réunion d'anciens, il y avait un ancien ingénieur de l'usine de Sècheron, il faisait des trams dans les années 30. Il y avait 90 ans, il expliquait aux anciens qu'on était fiers d'avoir construit des trams à Genève et ça ne se faisait plus, etc. Puis, il y avait tous les aînés qui trouvaient ça génial. Après, on a trouvé un vieux tram parce qu'il y a une société qui les garde. On a installé 20 mètres de rail et puis toute la population l'a vue, les gens étaient... On a créé un mouvement en faveur du tram. Mais si on fait les procédures, on dit, il va y avoir un gros chantier pendant 300, qui est pour. Puis, on va mettre à l'enquête publique puis il y a 200 oppositions. Puis après, ça va jusqu'au tribunal fédéral, ça dure 12 ans. Puis après, non, ça n'a pas de sens. Donc, on se dit... Puis, on demande au conseil municipal vous êtes sourd que vous voulez un tram puis ça va nous faire plein d'ennuis. Les gens disent non. Donc, la politique, c'est exclusivement le temps, la manière de vendre les choses. Et ça, c'est du boulot. Moi, j'ai eu trop fait plus de boulot que les autres. Mais sinon, c'est pas intéressant. Je laisse faire d'autres si c'est pour parader devant pour rien faire. Oui, mais tu vois, ce que toi, t'as vécu, tu fais partie justement de ces gens qui sont habités. Tu peux pas faire autrement que d'aller dans ta vision. Oui, mais j'aurais pu faire des erreurs. J'aurais pu dire des choses. J'aurais pu braquer des gens. J'aurais pu me mettre plein de gens à dos. Mais non. T'as essayé. Non, je ne me suis pas mis à dos. Là, c'est une recette aussi très simple. Il faut être irréprochable sur le reste si on fait des choses particulières. C'est-à-dire que s'il y avait eu des trous dans les trottoirs pas réparés, s'il y avait eu, je ne sais pas, les services sociaux qui avaient été négligés ou la politique culturelle qui avait été mise de côté. Les gens n'auraient pas aimé. Il faut aussi avoir, disons, il ne faut pas faire des choses novatrices au détriment de ce que les gens estiment avoir droit d'avoir de toute manière. Et ça, pour moi, c'était très important qu'on ne puisse pas dire qu'il y a des lubies de quelques élus et puis pendant ce temps, on néglige telle ou telle chose. Il n'y a rien qui a été négligé. C'était du pur surplus au niveau travail, pas au niveau financier parce qu'on peut toujours trouver de l'argent. Mais c'est beaucoup de travail. Et donc, si on veut changer quelque chose en politique, en tout cas l'exécutif, c'est d'être extrêmement attentif et avoir une idée, avoir une longueur d'avance sur les idées. Mais la moindre erreur, ça peut, on perd des années. il faut élire des gens qui veulent sortir de leur zone de confort. Oui, même des... qui ont envie de véritablement obtenir des résultats. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans l'opposition, qui arrivent quelque part et qui aiment bien le conflit et qui aiment bien être dans le combat, même s'ils le perdent. Moi, j'avais des collègues qui me disaient, mais moi, parce que moi, j'avais comme point d'honneur, je ne voulais jamais me faire refuser un crédit parce que j'étais en charge des travaux, des infrastructures. Moi, je me suis arrangé pour que les crédits passent toujours, même si on enlevait quelques petits bouts. Mais j'avais des collègues qui disaient, mais qu'est-ce que tu t'ennuies avec ça ? Si ça passe pas, ça passe pas. Je dis non, non, il n'y a pas question. Donc, il y a aussi ce côté-là et c'est des gens qui pouvaient être très bagarreurs, très offensifs. Ils aimaient la bagarre. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout la bagarre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le résultat. Donc, il y a aussi, il y a plutôt un côté narcissique qui est problématique parce que la zone de confort, je pense qu'il n'y a pas une zone de confort quand on est à l'exécutif. Ça n'existe pas. Il y a un incendie à minuit, samedi soir, on doit y aller. Donc, il n'y a jamais un moment de répit s'il y a un problème. Par contre, il y a le narcissisme au mauvais endroit. Il faut être fier de ce qu'on a réalisé et pas juste être fier d'être sur la photo. Mais pour réaliser quelque chose, il faut être sur la photo, évidemment. Mais enfin, qu'on soit pour la photo, pour une cause, pour un résultat et pas pour juste se montrer. Je pense que le vrai problème, c'est le narcissisme et la paresse intellectuelle. Plusieurs fois, il a été question... Oui, ça marche. Plusieurs fois, il avait été question de peur. Et au fil du temps, je réalise à quel point la peur, est ce moteur extrêmement efficace qui se joue à bien des niveaux. Elle est omniprésente, mais elle ne porte pas toujours sur les mêmes choses. Il me semble que cette peur, qui est parfois la peur de manquer, qui est parfois la peur d'y perdre, qui est parfois la peur d'être détruit par les autres, pousse vers cet isolement et cette manière de se créer sa petite bulle ou son petit igloo où on va pouvoir vivre comme on l'entend, dans un monde si possible virtuel et moins problématique que le monde concret. Et finalement, nous ne sommes pas très différents des rats, des souris, qui ont à peu près le même matériel génétique que nous, à quelques pourcents près. simplement, on a une capacité de nuisance beaucoup plus élevée. Et comment corriger les choses ? Il me semble que du point de vue d'accéder à des changements possibles et donc de changer un petit peu notre manière de voir notre position dans le monde, il y a ce qui paraît une découverte pour certains, mais les jeunes y sont davantage sensibles, me semble-t-il, actuellement, c'est que le bonheur des uns passe par le bonheur des autres et non pas le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et il me semble que c'est une clé importante parce que jusqu'à un certain point les jeunes ne tiennent pas absolument à avoir le plus gros revenu possible mais ils ont envie de convivialité, ils ont envie d'une certaine souplesse dans l'organisation de leur horaire, etc. Et ce changement de valeur fait que quand on est un petit peu joueur, on a envie d'avoir des camarades de jeu, de ne pas être seul dans sa tour d'ivoire, on a envie de partir en voyage avec d'autres, c'est vite organisé avec les moyens qu'on a actuellement et on s'intéresse davantage au sort des gens qu'on connaît qui sont très émus par des listes consternantes de chiffres atroces dans les journaux autant que par ce qui arrive à une famille qu'on a rencontrée dans un pays lors d'un voyage. Donc, il me semble que ce travail qui est un travail d'assez long terme doit petit à petit faire réaliser que lorsque l'autre va bien, moi aussi je vais mieux et que quand je vais mieux que j'en fais bénéficier les autres, tout s'améliore. il y a des tas d'exemples qu'on pourrait citer pour un qui me tient particulièrement à cœur qui est la question de la fin dans le monde, bien sûr, c'est nécessaire de s'occuper de l'Ukraine maintenant, naturellement, mais on réalise aussi que la situation empire là où il n'y a ni projecteurs ni haut-parleurs dans le Yémen, dans des pays d'Afrique noire et bien dans d'autres lieux. Et pour que les choses bougent, il faut un certain degré d'empathie. Et ce qui suscite ce degré d'empathie, c'est quand il y a des contacts d'humain à humain et pas d'idéologie à idéologie. Je lis juste une phrase encore du livre, si l'angoisse fait réagir l'être humain, son réflexe reste bien plus territorial, c'est-à-dire défendre son territoire par rapport à des intrus environnementaux, c'est-à-dire défendre son avenir face à ses propres incohérences. On est programmé de cette manière. de cette manière. Je pense que j'ai une loi modifiée le parti en dessous. Il y a des techniques déjà changées. Je pense que toutes les certaines tribus qui vivent encore avec une autre harmonie sur la nature, sur le côté cellulaire. On travaille sur le côté cellulaire, en fait, c'est pour changer la... Travailler sur l'inconscient et la conscience, c'est travailler aussi au niveau cellulaire. Il y a notamment Corinne Sombrin qui a fait pas mal d'études là-dessus et qui montre le fonctionnement du cerveau au niveau neurologique. Comment on peut quand même changer certains comportements ? Alors, ça nous demande de rentrer dans une espèce de trance, en état de conscience modifiée, pour aller travailler là où il faut. C'est un peu comme une opération ouverte, comme ça, une chirurgie. Voilà. C'est un peu ça, mais bon, le scalpel, il est invisible. Ça peut aussi être assez puissant. Ça serait pas mal. On peut leur proposer. Mais moi, je suis fascinée par ça, en fait. J'adore des études scientifiques là-dessus parce que peut-être qu'il y a moyen d'agir justement au niveau neurologique parce que c'est vrai qu'il y a quand même un souci au niveau de notre fonctionnement au niveau de la pensée. On est d'accord. Tout le monde le soulève. Et on est totalement déconnecté de la nature à tout ce qui est âme, corps et esprit. C'est comme si les gens étaient fragmentés. Et pour moi, ça, c'est une des clés, en fait. C'est vraiment travailler sur la personne. J'ai tout regardé. J'ai tout analysé en économie, en politique, partout. Et finalement, on revient toujours à l'humain. Et tu penses à la politique ? Oui. Alors qu'à la base, j'aime pas la politique. Je trouve que c'est... Je suis pas quelqu'un de patiente. Mais je me suis rendue compte que c'était en politique que je pouvais aussi avoir un impact et changer les choses. Et c'est vrai que maintenant, je vais plus loin et je m'expose plus en politique. Je suis un peu fatiguée de voir une inaction autour de moi. Mais bon, il n'y a pas qu'en politique, on peut changer les choses. On est d'accord. Oui. Si j'étais entrepreneuse, si j'étais un peu plus courageuse, peut-être que je lancerais une boîte absolument incroyable. ce n'est pas le cas. Exactement. La boîte de l'humanité vit dans des régimes où ce n'est plus possible. Donc tant qu'on peut le faire, il faut le faire. Il y en a qui disent que la Suisse va distraire. Non, mais ça ne peut pas parler. Ça, ça ne m'étonnerait. Ça peut faire de plus en plus. Et toi, tu as parlé du collapse des États aussi. René a parlé du collapse des... Les territoires seront toujours là. Les continents seront toujours là. Que ça s'appelle Suisse ou pas Suisse, ce n'est pas la question. C'est comment on vit sur un territoire. Non, mais c'est pas mon... Une autre question ? Merci. Alors, tu as mentionné effectivement la loi CO2 qui s'est cassée la figure dans les urnes. Malheureusement. Il y a aussi un problème. On a parlé de décroissance. Décroissance jusqu'à quel point qui peut se permettre une décroissance jusqu'à plus court et à quel prix ? C'est un dilemme souvent. Enfin, une des raisons pour laquelle la loi CO2 finalement s'est cassée les dents. En grande partie, c'est parce qu'elle a présenté le côté face avec des nouvelles taxes. C'est souvent un obstacle aussi pour passer au bio. C'est le prix. Comment est-ce qu'on atteint ce point de bascule où l'investissement immédiat devient rentable, devient assumable par une majorité de la population ? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans l'assiette qui aille au-delà des nouvelles taxes ? Par exemple, si on pense au bio, c'est un bon exemple. Je constate que je crois qu'il y a 3 milliards de subventions aux producteurs agricoles, en gros, en Suisse. Il y a 0 subventions aux consommateurs. Et quand on pense que les services sociaux subventionnent dans les communes, dans les cantons aussi, les personnes qui ne peuvent pas payer l'assurance maladie ou le loyer, on n'a pas demandé aux assurances ou aux propriétaires de baisser le loyer, aux assurances baisser les primes. Aux paysans, on leur demande de baisser les prix. C'est quand même une grande différence. Et je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas le même système pour les personnes à revenu faible qui pourraient tout à fait être subventionnées pour une alimentation saine. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que sur les 3 milliards, on peut peut-être en enlever 100 millions pour les transférer aux consommateurs qui en auraient besoin. Là, de nouveau, une question d'imagination. Mais pour imaginer ça, et là, je reviens à ce que tu disais, Carmen, aussi, il faut connaître les chiffres. Il faut connaître des ordres de grandeur. Et moi, ce qui m'avait choqué, par exemple, je comprends les paysans qui avaient peur de ne plus pouvoir utiliser de pesticides dans le sens où ils pensaient que les consommateurs n'étaient pas d'accord de payer le surcoût nécessaire d'un passage au bio. Ça, je pense qu'ils avaient raison. Mais là, où j'étais beaucoup moins, j'allais dire, compatissant ou d'accord avec eux, c'est qu'ils ne veulent jamais de nouvelles contraintes et 50% du revenu agricole vient du contribuable. Donc, il y a quand même, quelque part, une certaine fêlure de l'esprit de se dire, vous nous payez, mais vous n'avez rien à dire. Moi, j'ai entendu ça souvent. Puis après, il y a un parti politique qui commence à dire, la campagne paye les villes qui sont des parasites. Quand on pense aux subventions agricoles, c'est hallucinant. Les subventions pour le tourisme, les subventions pour les chemins de fer de montagne. La montagne est largement subventionnée. Et heureusement, parce qu'on n'a qu'à voir ce qui se passe dans le Jura français, dans le Piémont, etc., il n'y a plus personne. Donc, c'est bien qu'on fasse ça. Je reviens à la politique. Une des grandes clés pour avoir des résultats en politique, c'est connaître les données. Parce que si on ne connaît pas ces données, on ne peut pas agir. Il y a beaucoup de gens qui parlent de souveraineté alimentaire et qui ignorent complètement que la Suisse dépend à 50% de produits qui viennent d'ailleurs. Et l'essentiel de la production suisse, c'est la production animale. C'est la moins bonne pour la santé. Donc, si vous ne connaissez pas ces chiffres, on fait du blabla. Donc, ça, vraiment, il faut connaître les sujets. Mais pour te répondre plus concrètement par rapport à qu'est-ce qu'on peut... Cette question de la croissance ou de la décroissance, je pense effectivement... Moi, je trouve que c'est un... Moi, je n'aime pas ce terme de décroissance comme je n'aime pas le terme de croissance. et c'est un terme que certains utilisent. Et là, je parlais des politiciens qui aiment bien le conflit. Il y en a qui l'utilisent comme chiffon rouge ou vert, si on veut, parce qu'ils veulent avoir raison. Mais, alors, certains se font élire, mais je pense qu'il s'ajoute des obstacles inutiles. Par contre, ce qui doit vraiment décroître... Je vais peut-être vous lire là aussi un passage du livre puisque c'est aussi un peu le thème de ce soir. Le développement durable se trouve critiqué des deux côtés. D'une part, par les tenants de l'autorégulation des marchés, estimant que seul est légitime ce qui résulte de leur fonctionnement, oubliant que ces derniers sont souvent faussés. Et de l'autre, par un courant critique qui prône la décroissance, terme symétrique à celui de croissance, soit un agrégat conventionnel où le contenu peut être modifié. Car la question n'est pas la croissance, mais ce qu'elle comprend. Ainsi que le postule de la commission Brundland, c'est-à-dire celle qui avait inventé la notion de durabilité, il faut en effet modifier le contenu même de cette croissance, faire en sorte qu'elle engloutisse moins de matières premières et d'énergie et que ses fruits soient répartis plus équitablement. Ça, c'était il y a 35 ans. Ce qui est indispensable, par contre, c'est une forte décroissance de notre empreinte écologique. C'est ça qu'il faut faire. Je vous parlais de la maison positive. On n'a pas tout à fait fini la discussion sur l'énergie parce qu'on parlait beaucoup des renouvelables. Mais les renouvelables ne seront qu'une petite partie, la grande partie, c'est toute l'énergie dont on peut se passer parce qu'on isolerait les bâtiments, parce qu'on chaufferait moins. Chaque degré de chauffage, c'est 7 degrés de plus ou moins, 7% de plus ou moins d'énergie. Donc, si on réduit de 3 degrés, on a 21% de consommation en moins. Il y a toute une batterie de mesures qui sont restées largement volontaires et qu'on n'a pas du tout généralisées. et pour ce faire, il y a un certain nombre de choses qui doivent croître. L'agroécologie, les transports publics, l'autoconsommation, etc. Il y a des choses qui doivent décroître. Donc, le but, c'est de diminuer l'empreinte écologique, mais ce n'est pas forcément de décroître en termes de PIB. C'est s'accrocher au PIB, ce débat sur la croissance. Et moi, je n'aime pas ce terme parce qu'il fait peur et qu'il n'est pas adéquat, en fait. Encore deux petites questions. Madame. Oui, merci. René, toujours si clair et précis, je me résume déjà de lire. ton dernier livre que je ne l'ai pas encore assisté. J'ai deux questions. Pour rester plus positif de tout chaos, des crises, il doit sortir des choses beaucoup plus positives. Dans ce contexte-là de guerre contre l'Ukraine, comment tu vois, comment tu analyses plus ou moins la situation actuelle pour qu'au contraire émerge un mouvement véritablement de prise de conscience par rapport à ce que c'est la nature. Première question. Et la deuxième, est-ce qu'il y a quelque part, il y a, tu viens juste de dire un petit peu, ça, on ne manque pas de pédagogie par rapport au langage qu'on emploie ou qui emploie les élites qui sont sur la base de ces dossiers. est-ce qu'il n'y a pas un changement là, peut-être, au niveau, surtout langage pour arriver vraiment à la population de base, pas lambda, pas à tout. Je pense que ça, comme tout débat, il touche un peu à sa fin parce qu'on voit les questions qui permettent de donner les mêmes réponses et ça, je trouve très intéressant parce que ce que tu dis là, en fait, c'est la réponse que j'ai faite déjà à Séverine et Véco, donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on dit aux gens. Je pense qu'il y a un premier point, c'est de parler d'emploi, de parler de nouvelles technologies et de nouvelles façons de se comporter et ça, ça peut être vécu de manière très positive, ça ne doit pas être un effort, ça doit être quelque chose de rassurant. Ça, c'est pour le commun des mortels qui ne peut pas ou qui ne veut pas, et je dis même qu'il ne peut pas ou qu'il n'a pas besoin, de se poser mille questions qui se disent dans la société d'aujourd'hui, on parle de transition, cette transition, elle nécessite peut-être que je fasse une formation continue en recyclage, etc., mais elle va m'offrir des opportunités pour moi. Ça ne va pas être un sacrifice pour moi, ce n'est pas moi qui suis déjà en bas de l'échelle qui va encore tout payer et puis les autres ils s'en sortent, etc., donc il doit y avoir un discours, j'allais presque dire séducteur, mais dans le bon sens du terme, en disant, on parle d'un avenir meilleur, mais voilà les éléments, et ça je pense que c'est un premier point. Un deuxième point, il est un peu contradictoire, c'est qu'on ne pourra pas avoir une période de crise dans le confort, j'allais dire. Alors, je viens de dire le contraire, c'est un peu contradictoire parce qu'en même temps je dis, il faut montrer aux gens que la sortie de crise peut être perçue comme un horizon concret qui n'est pas fait de sacrifices financiers ou au quotidien pour eux, même elle doit être conjuguée avec une meilleure égalité de chance et une meilleure justice sociale parce que les inégalités explosent et c'est ça aussi qui nourrit tout cet esprit un peu morose. On a toujours l'impression qu'on se fait rouler, l'impression que voilà, que tout est faux, que les médias disent des mensonges, que ceux qui nous gouvernent c'est une élite complètement insaisissable, enfin, il y a de la mythologie derrière mais ça vient d'une frustration au concret. Donc les gens ont quand même l'impression qu'on a raté la promesse j'ai déjà dit d'ailleurs de l'égalité de chance. Ça je pense que ça c'est une donnée de base donc les gens se sentent respectés dans leur trajectoire de vie et qu'on est véritablement en souci des gens de terrain. Ceux qui ont de la peine à boucler les fondements et même en souci il y en a rien encore beaucoup plus en France et ailleurs ils ne sont pas compris, ils ne sont pas écoutés. Donc on ne peut pas faire une transition par les mots il faut montrer concrètement. Ça c'est une chose et en même temps et ça ça concerne peut-être plutôt des gens qui sont aux manettes des commandes ou qui réfléchissent ça ne peut pas le conflit c'est un peu enfin j'allais dire la crise c'est un peu comme une guerre je veux dire c'est un truc qui tombe dessus il n'y a pas de répit il peut y avoir une catastrophe n'importe où n'importe quand il faut être vigilant avoir du répondant être au courant des enjeux et donner les réponses adéquates mais ce n'est pas les mêmes personnes si tu veux qui doivent faire ça mais ceux qui réfléchissent doivent absolument s'informer avoir des réponses adéquates et penser à l'avenir et au message qu'on donne et ça c'est pas de tout repos ça c'est du boulot c'est d'aller aux sources et surtout maintenant on a connu les troupes du Covid on a connu maintenant on connait la propagande russe par exemple autour de ce qui se passe en Ukraine j'ai une belle fille russe donc on entend quelques échos les Russes ne sont pas forcément leur avis je n'ai jamais demandé leur avis sur cette guerre mais il y a une propagande énorme donc les gens voilà ça demande beaucoup de perspicacité on n'a pas appris à l'école peut-être pas assez à aller chercher les sources à questionner parfois ceux qui sont hyper critiques ils sont justement pas critiques ils gobbent tout ce qui est pour ils sont contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est con donc c'est aussi encore un filtre je pense qu'on doit avoir véritablement l'honnêteté intellectuelle d'aller au fond des choses si on s'est trompé on s'est trompé la réalité elle est jamais univoque mais ça c'est la crise se traverse pas dans le confort du wagon de lit comme on dit c'est vraiment rugueux et difficile et ceux qui pensent à l'avenir ils doivent avoir la capacité de travailler de se remettre en question et là je te rejoins Stikermen par rapport à ce que tu dis de ce fonctionnement du cerveau qui doit être j'allais dire qui doit retrouver le nord si je puis dire ou ses assises on va encore peut-être juste prendre cinq petites minutes pour deux dernières questions parce qu'on a déjà dépassé l'heure et je vous propose ensuite de continuer à l'échange de manière que ça vous remet toute la périssage merci alors moi c'était plus une réaction mais parce qu'il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête en écoutant René c'était déjà de dire que dans ce monde politique dont on a parlé et puis cette critique alors je crois que madame est partie mais hélas cette critique aux politiciens en fait politiciennes je dirais que j'aimerais la distinguer je pense qu'il y a vraiment toutes ces femmes et ces hommes qui s'engagent pour la politique de milice notamment dans les petits villages et dans les régions qui sont justement pas les villes comme Lausanne où tout le monde se presse au portillon pour faire de la politique où on est beaucoup d'inscrits sur les listes et donc ces jours-là bah effectivement souvent ils administrent une commune ils ont plusieurs casquettes et puis ils ont bah voilà c'est le but de la politique de milice pas toutes les réponses pas toutes les compétences au départ et j'aimerais quand même saluer tout leur travail parce que sans eux notre démocratie elle fonctionne pas après il y a la logique aussi de qui c'est qui fabrique les idées aujourd'hui et dans l'idée de ce que disait René c'est que d'aller aux sources d'aller chercher voir si l'information est juste aujourd'hui on est dans des discours qui sont très clivés de toutes parts et j'aimerais prendre un exemple c'est typiquement on parlait du bio tout à l'heure et bien parfois pour faire du bio il faut désherber à la main et puis pour désherber à la main ou désherber manuellement et bien il faut beaucoup d'employés et puis d'employés qui viennent majoritairement des pays de l'Est qui se sont quand même déplacés dans notre pays avec de l'essence probablement et puis qui sont aussi exploités dans certaines conditions qui ne sont pas admissibles donc on voit que une solution qu'on pense toute juste elle a aussi ses défauts et puis donc il faut lutter contre cet absolutisme et aller chercher les réponses et pour l'agriculture un des moyens de le faire c'est vraiment d'aller aujourd'hui il y a plein d'initiatives en faveur de l'agriculture urbaine qui se déploient et je pense que c'est un moyen de créer le dialogue avec des gens qui ont des compétences dans ce domaine de créer des liens et puis voilà la boucle est bouclée après aussi avec tout ce qui est de cette nature de proximité qu'on peut se rapproprier mais ouais je pense que cette politique de milice il ne faut surtout pas qu'on la critique parce que je pense qu'il y a peu de monde qui est assis dans un fauteuil quand on fait de la politique ce d'autant que souvent c'est aussi pas seulement du temps mais c'est aussi des questions financières on ne va pas tout ramener à ça parce que ce n'était pas l'idée non plus mais pour certaines dans certaines petites communes c'est chaud de réduire son temps de travail d'être au four au moulin pour tout donc c'est effectivement ça c'est ses avantages à l'UCD alors l'avant-dernière question et pour vous la dernière je fais tout un commentaire je ne vais pas en faire ça dans les choses qui peuvent émerger en situation de crise est restée attractive pour les gens d'ici il me semble qu'il y a une conscience plus vive du gaspillage en particulier du gaspillage alimentaire quand on entend jour après jour que ces gens dans leur cave n'ont plus d'eau et n'ont plus rien à manger on a peut-être moins tendance à laisser les deux tiers de l'assiette et j'étais frappé en mangeant une pizza il y a quelques jours la pizza était immense elle débordait largement la grande assiette et je n'arrivais pas à tout manger de loin et j'ai fait la remarque à la personne qui faisait le service mais vous voyez autour les gens laissent aussi au moins moitié de leur pizza écoutez je vais appeler le patron et le patron est venu et je lui dis ça ne vous fait pas un peu mal au coeur est-ce que je peux avoir un carton pour reporter la moitié de ma pizza ça ne vous fait pas mal au coeur de voir tout ça il me dit je trouve ça horrible mais si je diminue le diamètre de ma pizza ils vont chez le concurrent donc il le remerciait d'avoir la possibilité de servir des gens qui respectent la nourriture à ma connaissance on peut jouer sur les chiffres mais il y a à peu près 220 kilos de nourriture comestible par Suisse on peut faire la petite pizza moins chère et on peut aussi se souvenir que les 220 kilos par tête de pipe en Suisse de nourriture qui sont gaspillées qui sont perdues ça pourrait se passer autrement les jeunes ils sont relativement sensibles maintenant et laissent moins les choses où se fichent un peu si les yogourt ont dépassé la date c'est quand même toujours très bon chez nous tout à l'heure vous parliez de la loi moi je pense qu'il faut absolument aussi la simplifier moi je vois sur le canton de Genève on travaille sur des projets par exemple de low cargo sur les derniers kilomètres si on veut utiliser une place de parc pour faire du micro dépôt il faut absolument rajouter une place de parc en dessous parce que c'est une loi fédérale donc c'est complètement absurde je vois aussi que sur certains immeubles on essaye de changer la vieille chaudière au mazout par le compas chaleur vous avez l'office en fait du patrimoine qui va vous dire ah non c'est molle je ne pouvais pas on refuse le dossier parce que ça se voit du toit de l'autre immeuble voilà donc il y a plein d'aberrations comme ça il y a Franck Muller qui a fait d'ailleurs une parodie des 10 des 10 procédures qu'il faut quand vous voulez changer votre chaudière au fioul ça devient complètement fou donc pour moi il faut absolument et ça c'est un message auprès des politiques il faut absolument simplifier les lois aujourd'hui on marche sur la tête vous avez le discours politique et puis dans les faits on ne peut pas on n'y arrive pas à accélérer donc voilà c'était mon petit message merci pour vous soutenir la question souvent dans le monde politique entre l'exécutif et enfin ceux qui sont en haut et le terrain il y a une espèce de strate nébuleuse au milieu qui s'appelle parfois secrétariat général ou administration centrale où on n'arrive pas forcément à traverser ce mur là et il y a des gens au niveau exécutif qui vont dire oui il faut simplifier au parlement ils diront oui il faut simplifier parce que c'est comme un consensus politique assez général puis au milieu on trouvera toujours des gens qui disent oui mais vous comprenez etc donc c'est vraiment à tous les niveaux qu'on doit changer la culture et ça c'est c'est un travail de très très longue haleine parce qu'il y a une sacrée couche bureaucratique qui ne veut pas comprendre qu'il est le service de la population moi ça m'est arrivé je reviens sur mon expérience personnelle j'ai dû dire aux gens de mon administration qui gagnaient en gros le double de ce que gagnait en moyenne la population pour arrêter de les entendre pleurnicher sur les conditions de travail oui il y a des heures sud machin puis j'ai dit oui vous vous rendez compte est-ce que vous arrivez à regarder les gens dans les yeux quand ils vont à la micro du quartier les gens ils sont déconnectés ils ont pas ils oublient qu'ils sont au service de la population mais alors vous allez me dire en Suisse ça va encore parce qu'évidemment je vous parlais des dictatures des états qui ont disparu mais c'est pas une raison alors je pense qu'on arrive à la fin André c'est juste en tout cas merci infiniment André ça s'est très très bien ça s'est très bien passé cette animation je crois en tout cas on peut tous applaudir André merci c'était vraiment très chiant je finis par une page qui reprend le petit échange qu'on a eu sur la j'allais dire la pro comment dire la redécouverte des potentialités cérébrales et peut-être la remise en état la remise en fonction de la boussole qu'on a perdu on a un peu perdu la boussole alors je vais essayer de tenir le micro tout en tenant le livre ouvert ça va être un peu une conclusion la conclusion de mon introduction c'était l'esprit qui va nous aider à retrouver le sens des choses et je conclue par là une spiritualité vécue nous offre la chance d'une revisitation du monde d'accueillir sa réalité qui est en nous et nous en lui s'en prendre à la nature c'est s'en prendre à soi une vraie déchirure et l'on ressent alors dans sa chair la souffrance de la créature innocente et dans son esprit l'infinie tristesse de sa destruction l'unité transcendante de toutes les religions et dans ce qui est leur commune raison d'être la spiritualité vivante effective dans un éternel présent soufis, mystiques, chrétiens, néopayens chamanes de toutes les terres et de tous les temps mystiques orientaux tous traitent du même vécu de ce sentiment d'être connectés avec l'ensemble de l'univers avec tous les êtres sensibles vivant sur cette terre que l'on écoute Paul Jérôme et ses anatomies fantastiques Corinne Sombrun authentique chaman contemporaine Maud séjournant et son cercle de vie Eliade Jung ou Guénon que j'ai déjà cité leur cri est le même nous faisons fausse route nous ne vivons pas pour avoir mais pour être poursuivent-ils être dans l'unité notre vraie vocation humaine il nous rappelle que l'essentiel est notre résonance avec la terre et ses rythmes la compassion avec les humains et tout ce qui vit en résulte naturellement il n'y a rien à dominer puisque rien de ce qui est important ne peut nous être enlevé et est déjà en nous reprendre ses esprits retrouver nos équilibres notre lien intrinsèque avec ce qui nous entoure et nous constitue c'est aussi renouer avec ces peuples qui sont les témoins de la seule réalité qui compte celle qui a franchi l'épreuve du temps les peuples premiers héritiers des origines gardiens de la vie peuple racine intimement guidés par la conscience du lien entre toutes choses ils ont tenté à nous apprendre même si eux aussi n'ont pas résisté à la tentation de la violence entre les humains au moins ont-ils respecté les capacités productives de la nature sinon ils auraient disparu depuis longtemps et comme le dit Maude Séjournant si on avait gardé ce regard des peuples premiers on n'aurait pas massacré les animaux les végétaux ou les minéraux merci beaucoup merci beaucoup